salut tout le monde c'est guiara hier j'ai fait une game en normal pour le fun avec des amis et en fait il ya quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé c'est que j'ai setup des ganks en mode jungler donc on était en vocal et en fait j'ai expliqué tout simplement à quel moment et pourquoi ce serait le plus facile pour gank pour lui donc là déjà au niveau du contrôle de la wave je laisse push en sachant que mon adversaire c'est une hache bon c'est pas un mid laner courant voilà là déjà par exemple qu'on va on voit qu'ils partent et bataille donc on sait qu'elle a mis noire côté bataille donc là déjà j'annonce à mon jungler c'est ward côté bataille donc si le gant ça va être côté topside alors pourquoi c'est bien ce vrai contrôle c'est parce que moi je suis une je suis le blanc et que l'adversaire en face c'est une hache donc elle a pas de elle n'a pas d'escape voilà là avec l'action flash et là jeudi on est à deux minutes 50 donc là sachant que le flash c'est 5 minutes dit au jungler jusqu'à 7 minutes 50 tu peux ward tu peux gants pardon jusqu'à 7 minutes 50 tu peux donc elle aura pas de cash et comme c'est une hache et qu'en plus c'est en train de fêche c'est gratuit là je lui dis voilà l'âge là je l'avais appelé c'est dit elle à voir votre side et la plus de flash donc je l'appelle et je dis de venir sachant que la web est bien pour moi je fais un dash je mets une chaîne et en fait c'est gratuit c'est free donc là je demande à mon jungler de ne surtout pas toucher la voie si c'est en train de faire je leur ai demandé de push avec moi et là regardez la web et les frises donc là ce que je fais c'est que j'affine et je bac je bac comme ça regardez la web ici elle est frise pour moi donc là la hache elle vient de respawn elle doit être à peu près par là moi je bac j'ai un jour et un item de plus voilà je vais avoir des dégâts en plus et je reviens et vous allez voir quand la hache va revenir en ligne ben la ward sera toujours par là toujours bien ici et ce sera toujours page sachant qu'elle a toujours pas d'escape elle a toujours pas de flash d'accord et et moi j'ai toujours un gap close assez conséquent avec le blanc voilà donc là vient d'arriver là le temps qu'est push elle pourra pas mettre une tour et donc là je rappelle mon jungler je lui dis voilà il n'y a pas de flash voilà je remets une chaîne j'ai le gap close là elle peut rien faire lâche alors effectivement c'est h 1000 c'est pas ce qu'il faut mais il ya beaucoup de mid laner comme ça je pense par exemple à cindra je pense à à mazart tous et toutes toutes ces tous ces persos là qui ont aucune mobilité eh ben on peut on peut faire la même chose avec eux là et là une fois que je la tue là j'ai pas le temps de pêche si je pêche si je pêche la web la hache elle a déjà respawn à l'avenir elle va pouvoir à nouveau forme de façon safe donc là qu'est ce que je fais je continue de frise et je recette up le gant et on a dit jusqu'à 7 minutes 50 il n'a pas de flash la hache n'a pas de place jusqu'à 7000 5 ans d'accord donc du coup c'est à nouveau facile à gant je continue de frise et donc en fait en gros mon jungler il a juste à tac à aller par où c'est quand et voilà là on soit il pourrait il aurait pu revenir direct c'est à nouveau intrigante d'ailleurs je crois que j'ai rappelé qui va revenir c'est bien voilà voilà exactement voilà c'est cette heure et elle a toujours pas son flash elle ne peut absolument rien faire et là la web elle est toujours bien donc là je continue de la ville si on était par là là je demande à mon jungler de pêche comme ça tout va sous tour moi je peux ricole et la voix et ensuite la ma wave va se détruire sous sa tour mais là la hache elle a déjà respondent encore elle est encore que niveau 4 donc le respawn est très rapide je continue toujours d'accord c'est toujours frise en ma faveur donc là la hache est l'objet de s'avancer maintenant j'ai du coup grâce à mon jungler j'ai deux niveaux d'avance donc là elle peut pas faire grand chose après je suis l'omana donc là je cherche pas le trade pour l'instant voilà j'attends mon jungler et c'est à nouveau friki voilà alors là malheureusement la wave du coup elle est une prison là en fait là on a mal joué c'est que là sur le coup mon jungler j'aurais dû lui demander de pêche parce que du coup c'est en fait il ya un tout petit peu plus de web et lancé ça va ça va se louper ça va se louper vers la tour adverse donc là on aurait dû la peau celle donc là là c'est mal joué de notre part par exemple on n'a pas exécuté le truc à la perfection donc là en fait on aurait pu faire perdre une partie de la web alors sachant que c'est une canon la tour va focus un mêlé d'abord le premier mêlé qui arrive ensuite elle attendent sur le canon et du coup en fait l'adversaire va faire plus de choses parce que ça va taper longtemps le canon mais bon donc là du coup la web elle est elle très bien pour la hache et là maintenant la hache a pu se remettre à farme donc la nation d'avalué alors que si on avait pêche balle à la web en fait elle aurait été risée la tour rush et elle s'aurait été risée au milieu donc là il faut que je pêche du coup après l'avantage là dessus là où c'est pas plus mal c'est que du coup voilà là on a une prio donc cette prio qu'est ce qu'on fait on s'en sert pour aller faire un objectif là je dis à mon jungler voilà là la hache elle est dans le four on a une voilà je suis à 42 par m'allait à 16 et on a regardé on à la prio box là ils sont obligés de défendre la prio mid donc en fait la vie elle peut pas faire grand chose effectivement la vie est là et est là donc là j'aime je leur avais dit aussi normalement c'est important parce que du coup on a la lumière autour et eux ils sont dans le noir alors que là ils sont pas forcément dans le noir on sait pas mais dans tous les cas là c'est pas très grave parce que le niveau est assez bas à plus haut niveau c'est un peu embêtant mais ça passe parce que au final il n'y a que la vie et la vie c'est très dangereux pour elle de conteste parce que pas effectivement le mid peut et la botlane peuvent comment dire pour la prio et on l'initiative en fait et donc là la hache elle a fait une erreur elle a remis bien la wave pour moi c'est soit elle continue de freeze soit air push elle n'est complètement sous taux et là du coup elle me redonne le freeze donc là qu'est ce qui se passe je rappelle le jungler et cette fois ci la hache on a dépassé les sept minutes les 7050 on avait dit donc du coup elle a son flash mais là vient de l'utiliser et au final comme je le disais une hache donc ou un autre perso un balzar une cindra et c'est qui a peu d'escapes et qui sont des personnes non mobiles contre une le blanc qui est un bon gap close bah au final c'est même pas si grave si ils ont le flash et que ils avancent beaucoup bah c'est très facile de s'éteindre le vent et là donc maintenant elle a encore plus de fâche je sais plus exactement à combien elle l'a utilisé mais j'avais regardé quand je jouais et donc là on peut se dire bon on va dire jusqu'à jusqu'à la minute 14 grand un peu moins on va dire on va dire minute 13 pour pas prendre de risques c'est 13 et quelques jusqu'à la minute 13 et quelques je vais continuer de prise comme ça et la hache elle peut pas elle peut pas avancer puisqu'elle a pas son flash et donc c'est comme ça que je t'ai tapé donc à chaque fois et donc ça après pour les junglers si vous êtes des bons jours nous voilà la hache continue d'avancer là cette fois ci ça va sous tour de place embêtant pour moi ça va arriver mais là bon je lui mets deux levels voilà et monde j'ai regardé encore et là il peut rien faire bon après bon la vie ça on n'en parle pas le niveau n'était pas très vieux aussi en fait d'arcir l'analyse c'est mon clonant mais c'est pas bien grave donc là bas je peux continuer à frise parce que là il ya plus de moi et regardez contrairement à tout à l'heure là il ya plus de way pour moi donc là la vie ouais logiquement elle aimerait bien être là et qu'à c'est repris donc là ça va partir sous tour et donc ça va ça va alors ça va ça voilà sa risette les way pour aller quand ça va sous tour ensuite c'est ça le problème c'est pour ça que dans l'écriture ici c'est que du coup ça risette la way ça reviendra alors là on aurait j'aurai les gbac sur une web donc à notre place un peu ce que je traite et là la vie très bien là là fait exactement ce qu'il faut faire elle me casse enfin elle va me mettre la way sous la tour et du coup je vais perdre de la forme là dessus et donc là du coup maintenant avec tout ça j'ai trois niveaux d'avancé et là la hache c'est fini en la cgg mais j'ai mes bottes de sorciers j'ai presque mon laine enfin pour la hache c'est fini 11 minutes avec trois niveaux d'avancé pourra plus rien faire à la hop j'ai une agression je peux reprise alors là là ça va une crise normalement logiquement parce que voilà ce voilà voilà sauf si elle fait ces terrains la part si elle fait aimer sa volée là du coup elle me redonne le prix à n'importe quel moment dès que j'ai dégué mon ulti là je peux là dessus et en soit c'est là encore une fois je peux dire mon devenir s'il veut revenir là il n'y a même plus besoin là c'est en fait là dessus il a fait deux trois gants comme ça j'ai set up et puis après c'est fini en fait parce que surtout avec des persos comme le blanc surtout avec les assassins en général déjà mais après n'importe quel perso snowball mais c'est vrai que les assassins ils sont ils sont exceptionnels pour ça puis en plus le blanc avec son gap close la partie elle est pliée en fait à partir de là c'est fini donc là par exemple ça m'a pris dans sa faveur donc là du coup j'arrête de frise là je pêche je casse le frise et ensuite j'ai la prio pour si je veux bac et si ou si je veux si je veux aller faire un objectif là je décide de bâques alors c'est pas forcément le meilleur moment parce que partiel drake mais logiquement ça va et là du coup bah mon jungler il doit pas lancer drake tout de suite puisque moi je ne peux pas être là là je ne peux pas réagir donc là c'est à moi de revenir et là sur le coup comme il ya un objectif j'ai pas forcément envie de jouer le kit sur h et j'ai plus envie de jouer la priorité d'aide là logiquement si je me souviens bien ici je vais pêche parce que mon jungler envie de faire direct donc là logiquement je vais prendre la prio là je vais je vais arrêter ah je sais pas ah non j'ai peut-être frise mais c'est plus ouais je frise quand même ok j'ai quand même choisi de frise voilà et là on voit l'inconvénient du frise c'est que et là je n'ai pas fini l'inconvénient du frise c'est que du coup c'est l'adversaire qui a l'initiative donc c'est la hache qui a décalé en plus voilà du coup vous avez déjà une idée maintenant de comment bien set up et donc quand vous êtes jungler vous pouvez voir un petit peu un petit peu à quel moment par là ce mois c'est fait c'est moi qui l'ai fait en vocale avec son pote qui lui expliquait à quel moment il pouvait gank mais du coup bah quand vous avez quand vous êtes jungler et que vous avez cette connaissance de liner en fait vous pouvez simplement regarder vos lignes et voir vers qui ça va pêche là par exemple on peut voir ici ça va pêche vers la hache donc logiquement c'est là le blanc qui va être avancé et donc là ah je peux dire bah là là le blanc elle va être elle va être dit donc tu vas pouvoir donc et donc pour éviter ça regardez ce que je fais j'arrête du coup ça fait quoi ça fait que toute la voie basse autour et qu'elle peut plus près mais ça c'est parce que j'ai beaucoup d'avancé voilà bon ben j'espère que que cette petite vidéo vidéo assez courte vous aura plu et puis ça vous apprendra des choses à bientôt tout le monde vous